Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Kaspersky InPoint Security 8 pour Mac et son intégration dans Kaspersky Security Center 10. Première question légitime que vous pouvez vous poser, est-il nécessaire aujourd'hui en 2013 de protéger sa machine Mac ? La réponse est assurément oui. Bien que la volumétrie des malwares sous Mac soit bien inférieure au monde Windows, on constate au niveau de notre laboratoire Kaspersky que ce nombre est en forte augmentation. Ceci s'explique par le relatif succès commercial de ces machines, attirant du même coup les hackers. L'intérêt des hackers est aussi double. Ils ont affaire à des machines qui ne sont quasiment jamais protégées par un antivirus, du coup leur travail est grandement facilité. De plus, ces machines appartiennent souvent à ce qu'on pourrait appeler des CSP+, cadre dirigeant, VIP, département marketing, créatif, etc. Du coup les informations s'y trouvant peuvent être une vraie mine d'or à exploiter. Pour illustrer ce constat, souvenez-vous de Flashback et ses variantes en 2012. Il a infecté près d'un million de machines essentiellement sur le territoire américain. Enfin pour achever de vous convaincre, sachez que la solution Kaspersky pour Mac embarque un moteur unique. Du coup, un malware Windows sera intercepté par un Mac, évitant ainsi une propagation à l'ensemble de la société ou pire chez un client. Pour être le plus pragmatique possible dans cette vidéo, le mieux est de travailler directement sur le Mac à protéger. Je vous renvoie vers le manuel de référence pour une installation à distance en utilisant par exemple Apple Remote Desktop. Rendez-vous donc sur le site de support pour télécharger le nécessaire. Dans la section informations produits, lançons le téléchargement du client Mac. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur la notion de plugin. N'oubliez pas également de télécharger bien sûr l'agent de communication, élément obligatoire pour interconnecter le Mac à son serveur d'administration. En attendant que l'antivirus se télécharge, installons sans attendre l'agent de communication. Double-cliquer pour décompacter et lancer le DMG. Pour commencer l'installation. Notez que l'installation est en anglais car mon système d'exploitation est aussi en anglais. Mais bien sûr, l'ensemble des composants est disponible en français. L'unique question posée par l'agent de communication sera de donner l'adresse du serveur d'administration Kaspersky. Il peut s'agir d'une adresse interne ou externe comme ici, si votre serveur d'administration Kaspersky est vu sur Internet. Rentrez ensuite votre mot de passe utilisateur pour vous authentifier et terminez l'installation. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer sur l'installation de l'antivirus à proprement parler. Le téléchargement est maintenant terminé. Encore une fois, double-cliquer pour décompacter et lançons le DMG. Alors vous remarquerez qu'ici, il n'y a vraiment aucune information demandée. Il suffit de faire à chaque fois continuer ou suivant pour installer l'antivirus. Et il suffit encore une fois de s'authentifier et l'installation est terminée. Alors je vais me permettre de faire ainsi une petite parenthèse technique complètement optionnelle. Si vous voulez savoir si l'agent Kaspersky se communique bien avec sa console d'administration, rendez-vous sur la FAC 5429, comme vous pouvez le voir à l'écran. Copiez-collez la ligne de commande dans le terminal MAC. Prenez soin bien sûr de vous identifier avec la commande sudo-s. Cette ligne de commande lance un utilitaire bien pratique qui vous permet de voir si l'adresse de votre serveur d'administration est correcte, ainsi que, par exemple, les ports utilisés. Et bien sûr, il vous indiquera si la communication se fait correctement. Côté Kaspersky Security Center 10, la seule chose que vous avez à faire est d'installer, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, le plugin Kaspersky Handpoint Security for Mac. Vous trouvez ce plugin dans le répertoire de décompression de KSC 10, situé généralement dans C2.antislash KSC 10. Sur notre machine, il se trouve dans un répertoire différent, mais c'est le même principe. Rendez-vous dans le répertoire serveur, sous-répertoire plugin. Vous y trouverez tous les plugins pour la console. Celui qui nous intéresse s'appelle KES for Mac. Installez-le et redémarrez la console. Ensuite, vous trouverez votre ou vos Mac dans les ordinateurs non administrés, sauf si vous avez fait, comme nous, des règles de déplacement automatique. Petit truc, si vous voulez rapidement identifier vos Mac, n'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche très puissant. Dans les nombreux champs de recherche, vous trouverez un onglet système d'exploitation, où vous pouvez choisir Mac OS X et trouver ainsi instantanément vos ordinateurs. Déplacez-les ensuite, comme nous, par exemple, dans un groupe spécifique. Comme pour tous les logiciels Kaspersky que vous exploiterez dans la console, vous aurez au minimum trois actions à accomplir. Création d'une stratégie pour le produit en question, création d'une tâche de mise à jour, et création d'une tâche d'analyse complète. Cette stratégie n'appelle pas spécialement de commentaire, puisqu'il s'agit de paramétrer essentiellement le moteur d'analyse de fichier. Comme pour la version Windows, vous pourrez déclarer des zones de confiance, vous pourrez paramétrer de façon plus ou moins forte le moteur d'analyse, et d'autres réglages avancés. Bien sûr, vous trouverez l'intégralité des fonctions dans le manuel PDF, disponible sur la page où nous avons téléchargé l'agent et l'antivirus. Dans la section Tâches, commencez par créer une tâche de mise à jour des postes MAC. Suivez pour cela l'assistant. Sélectionnez Kaspersky & Pone Security for MAC, Tâche de mise à jour. Sélectionnez la source de mise à jour, puis la périodicité. Par exemple ici, toutes les trois heures. Vous pouvez cliquer sur « Lancer les tâches non exécutées » et terminer l'assistant. Dans le cadre d'une première installation comme ici, nous allons forcer cette tâche. Intéressons-nous ensuite à la tâche d'analyse complète. Vous pouvez bien sûr la créer à partir de zéro. La mienne étant déjà créée, je vais l'éditer. Programmez-la une fois par semaine par exemple. Vous pouvez aussi jouer à discrétion avec les paramètres d'analyse. Côté utilisateur, celui-ci aura accès à une interface simple et efficace, avec la possibilité, si besoin, de, par exemple, forcer une mise à jour, analyser tout ou partie de son ordinateur, voir les informations de licence. Il aura aussi la possibilité d'aller dans les préférences, mais comme vous pouvez le constater ici, l'interaction sera très limitée, puisque dans la stratégie, nous avons mis des cadenas partout. Voilà, cette présentation consacrée à Kaspersky Endpoint Security pour Mac et Kaspersky Security Center 10 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada